Et bonjour Internet, bonjour les amis Sikaz, bienvenue sur Football Manager Zero to Hero. On a fait nos amis 24 journées, il nous reste 2 journées de championnat pour terminer notre championnat. Malheureusement, on a eu notre dernier match qui était une défaite contre le Tord qui est ici. Donc on a perdu pour la première fois depuis qu'on a pris les rênes du club. Tant pis, ça fait chier, mais c'est comme ça. Hugo Eden a sort automatiquement suspendu au match prochain après avoir su 3 cartons jaunes. Ok, Hugo Eden, il accepte son amende et il sera non sélectionnable. Il nous reste 2 matchs à faire. Donc Eden, Hugo suspendu, dommage parce qu'il s'est dit un joueur qui nous servait quand même pas mal. On va faire rentrer Axel Svenningson effectivement ici. Et là, hop, 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 Emile Carlson en remplacement. 2 matchs encore à jouer. Oui, je pense que l'objectif qui était demandé par la dirigeante, à savoir se maintenir en milieu de tableau, va être largement fait. Donc c'est bon, on a perdu 2-0 effectivement. Ça m'a fait mal au fait ça. J'ai établi un rapport concernant les prestations d'Oscar Zvegenas à l'entraînement. En progression, a fait de gros progrès au cours des 3 derniers mois. Les aspects les moins positifs et les effectifs se sont fait sentir récemment. A. A gagné une expérience, un niveau plus élevé qu'auparavant. A bien profité de son entraînement individuel. A affiche de bons progrès à l'entraînement. A montré de très bonnes choses à l'entraînement. Voilà, lui il se donne les moyens. Donc c'est parfait, on va le féliciter. On va lui donner une accolade. Vous faites de très bons progrès, continuez comme ça. Parfait. Madouka vers le Lindome. Chadli Madouka a trouvé un accord pour rejoindre le club. Chadli Madouka, rappelez-vous, un remplacement en cas de crise, mais un hélié surtout. On va accepter sa venue au club. Donc on termine la saison avec un nouveau personnel. Donc Madouka, alors il est en D. Ah, il fait chier, regardez, effectivement. Il a... Il n'a pas une note terrible. Très mécontent de rencontrer un joueur qui ne semble pas avoir la place dans l'équipe. Il pourrait réussir contre toute attente s'il parvient à faire la différence en attaque. On va demander à Johnson de l'accueillir. Donc composition de l'équipe. On est d'accord que notre Oscar Svetzhenas, qui est un ganin qui n'a que 20 ans, il a un gros potentiel. Il a un gros potentiel et il se donne. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de... Je ne peux pas. Je voulais prolonger son contrat, mais je ne peux pas pour le moment. Tant pis. Ok, pour tout le reste, on est bon. Marcus, Johansson Nordström. Nordström. Ok. Bon, pour le reste, on est pas mal. Kevin Franson, il est là. Je refais un petit tour d'horizon de mon équipe. Jonathan Stoltz. Vernersen, qu'on a embauché il n'y a pas longtemps. Et Shadley Maduka, que je vais faire partir ici. Shadley Maduka. On va le faire jouer à droite. Donc, Shadley Maduka, ici, on va le faire rentrer. Donc, c'est parti. Donc, on est d'accord que Vernersen, là où il est le meilleur, lui, c'est en attaquant pivot excentré, attaque. Il peut faire soutien aussi. Et Maduka, mon hélier droit, hélier, attaque. Et là, j'ai un trou, ici. Donc, hélier, soutien, pivot, excentré, attaque. Ok. Je vais sauvegarder cette formation principale. Ok. J'ai un petit trou au milieu de terrain, mais pour le reste, on n'est pas mal. Est-ce que... Soutien, soutien, soutien. Est-ce que je ne peux pas passer lui en attaque, par exemple ? Latéral offensif, attaque ou automatique, au pire des cas. On va le mettre en automatique. On va faire en sorte qu'il se gère comme un grand... Oups. Tactique. L'offre automatique, c'est très bien. On va le laisser, celui-là, en automatique, plutôt. Et je sauvegarde, comme ceci. Ok, super. Bon, ce qui fait que... Dans mon effectif, regardons les contrats. J'en ai qu'un seul qui se termine. C'est Robert Lipovac, toujours, qui est sur la liste des transferts, parce qu'il ne veut pas signer avec nous. Il ne veut pas repartir avec nous pour un an. C'est vraiment dommage. C'était notre buteur qui était absent pendant plus d'un mois et demi pour cause de blessures. Et là, on est mal barré. Au niveau des finances, on est très bien. Regardons surtout les niveaux de... Voilà. Budget salaire, on n'a plus que 96 balles disponibles. Donc, on recherche quand même, toujours, en recrutement, un buteur. Qui pourrait remplacer Ljipovac, qui va nous quitter. Allez, grâce de match. 10 matchs consécutifs sont la moindre défaite pour le Astrio. Joueur de la semaine 1. Mise à jour de recherche chiblée en cours. Un rejet d'approche. Programme d'entraînement. Donc, les deux derniers matchs. Le Vardeberg et le Nasjo. Qui sont des clubs de... Le Vard... Non, 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 non. Le Nasjo, il est juste devant nous. Donc, gros match. Et l'autre, c'est le Vardberg, j'ai dit, ou Vardeberg ? Vardberg. Ok, là, ok. Ce ne sont que deux clubs qui sont devant nous. Donc, finalement, il faut faire nul. Voilà, il faut finalement au moins un nul. Sinon, gagner, c'est encore mieux. Et bien, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on va donner. En tout cas, on va re-signer un an, je pense. Là, on a un bel effectif. On va le faire tourner. On a surtout... Regardez un petit peu ça. Regardez. On a surtout, en plus... Financièrement, c'est nickel, ce club. Alors, ça y est. On nous propose un gamin de 30 ans. Négatif. Je ne veux pas. Je le mets dans les rejetés. Rapport sur Vardberg et IF. Alors, je vous envoie comme... Cette équipe possède de très bons centreurs. Alors, on va faire tout de suite ça. Regardez. tactique. Sans le ballon. Empêcher de centrer. Cette équipe possède plusieurs bons dribbleurs. Courage. Une des falaises de l'équipe. Agilité ne fait pas partie des meilleurs attributs d'ensemble de l'équipe. Ok. Donc. Alors, non. Oui. Non. Je parle tout seul. Oui. On va faire en sorte d'essayer d'empêcher les centres. Rapport d'adversaire. Un match qui s'annonce disputé. On va boire un petit café pendant que ça charge. Ah, on a deux jours. On va la rencontre. Ah, j'adore boire du café en jouant à Football Manager. Préparation du match. Phase de transition. Coup franc offensif. Défense sur corner. Faisons ça. Préparons-nous. Très capitulé d'entraînement. Le gardien. Toujours un monstre. Ok. Ce qui me fait chier, c'est qu'on va laisser partir les pauvaches. Sans réussir à le vendre. Allez. Uxverna pour le titre. C'est-à-dire. Tout la garde se tourner vers Vapanvalen. Ce week-end, une flabue Uxverna-FS se battra pour le titre 2ème des juges en reste. Une victoire face à Vastra Fondla permettrait à Uxverna de remporter le titre. Ok. Conseil de sélection. Il me fait tout bouger. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Glyndon face au Warberg GIF. On est donné quand même vainqueur là-dessus. On va voir. Donc on doit nous se passer de Hugo Hayden qui est suspendu malheureusement. Lindome GUF U19 remporte la D1 de groupe 19. Ah bah c'est bien. Le Lindome U19 remporte la D1 U19. C'est une bonne nouvelle ça. A remporter la division 1 U19 de Suède groupe 2. En même temps avec 3 équipes. C'est ça non ? Les joueurs des Lindome GF n'ont pas démérité. Ont obtenu d'excellents résultats. Dans les plus notables victoires, ce qu'on rappelle, c'est la D2 face. La fin de saison était très intense. L'équipe de 19 remporte en effet la D1. Ok. Bon, ça ne change pas gros. Je pense que des vrais joueurs U19, il n'y en a que deux. C'est Amir El-Hachibal qui est ici, 19 ans maintenant. Qui est en phase de prêt, qui est un jeune prometteur. Donc pour le moment, il n'a pas sa place dans l'effectif. On essaiera de le prêter, ça serait bien. Son contrat, un an. Et on a Niklas Vilg, qui est un gardien. Ça par contre, c'est bien. Petit potentiel aussi, pourquoi pas. Il est là sur deux ans. Il est sur la liste de prêt ou pas lui aussi ? Il est aussi sur la liste de prêt. Donc ça, on verra ce qu'on peut faire. Des barrages pour Lindome GUF U19. Lindome GUF U19 a réussi à s'assurer une place de barrage pour monter en D1 U19 pour monter dans l'autre. Voilà, ok. D'accord, c'est bien. Faites les barrages, les amis. Tirage au sort de Division 1 de Tuel. Le tirage au sort de Division 1 de Tuel a désigné les équipes suivantes comme adversaires de Lindome GUF. Ok, ok. Bon, je vous fais confiance, les gars. Vous pouvez faire quelque chose. Les jeunes U19 vont avoir... Ils vont jouer très bien. Les barrages pour Astrio. Astrio a réussi à s'assurer une place pour disputer le barrage de deuxième division. Ok. Du coup, est-ce que le XORNA a gagné la compétition ou pas ? Attente du prochain match, un nul. Certes. Compétition. Ah, ils n'ont pas encore gagné le XORNA. Ça se joue les deux là. Donc, on sait qu'il descend. On sait qu'il fait les barrages de descente. On sait qu'il fait la barrage de montée. Et pour le reste, c'est le ventre mou du classement. Tout est plié, en fait. L'Hippovac, je ne suis pas encore à 100% à surveiller. Ce sera bien qu'ils nous mettent à un but avant la fin de saison, L'Hippovac, quand même. Allez, on passe en offensive direct. C'est parti. Ah, il y en a un qui n'a pas de numéro. Eh bien, ça sera le 7 pour Chadli. Madoka. Donc, nouveau joueur. On a deux nouveaux ailiers pour cette fin de saison. Il faut absolument que nous montrons dans nos visages. Petite pression. Donc, je rappelle les deux nouvelles recrues de cette année. Vernerson et Madoka en ailiers. On termine la saison avec deux nouveaux ailiers offensifs. Allez, les amis. C'est le 25e match de notre saison. Et nous sommes en blanc contre le Warberg qui est en rouge. Barriolet de bleu, genre style Berichon de Châteauroux. Eden, c'est pas mal ce que tu fais. Dommage, il n'a trouvé. Personne, petite tête. Svenningson qui se bat. Attention contre. Il faut remonter tranquillement. Ça remonte. Allez, on a un coup de pied arrêté. Nordstrom s'est tiré au sol sur L'Hippovac. Très bien. Madoka s'est capté. L'Hippovac qui a fait une très mauvaise passe là. Clairement, il a gâché une action offensive. C'est bien dommage. Attention au centre. Il est tout seul. Attention au centre. Il est tout seul. Attention. Oh là là là. Zvejenas qui s'emparait de ce ballon. Un peu... Qui aurait pu être très dangereux. Qui aurait pu être très dangereux. Sixième minute. Ça se joue. On a un petit peu les statistiques. XG plus élevé pour le moment pour le Warburg. Douzième minute. Voilà. On a deux tirs. Deux cadrés. Ils ont un tir. Un cadré. Au niveau de la possession. Ils sont quand même beaucoup... Ils sont meilleurs en possession. Meilleurs en passes réussies. Attention quand même. Eux, ils restent. Ils se leur passent. Nous, on ne reçut pas nos passes. Alors, on est sur notre phase offensive. Sur un... Une touche. On cherche le centre. Belle sortie de leur gardien Rolin. Rolin. Qui relance. Court. Pour une remontée. De la balle. Plutôt tranquille. Attention. Ils construisent. Ça construit calmement. Mais ça construit. Enfin, qu'on capte une balle. Les amis. Enfin, qu'on ne pas la laisser faire. Et ça déborde sur le côté gauche. Bien évidemment. Bien vu. Reden Force. Qui arrive à s'entrer sans contrôle. Oh, la tête à rat de terre. Et c'est touché. Par le gardien. C'est chaud quand même. Wilson. Un corner. C'est dégagé. Il peut retenter sa chance. Non, il les laisse sortir. Et ça ne donnera rien. 23ème minute. 25ème. Touche au milieu de terrain. C'est renvoyé sauvagement. Mais c'est bien renvoyé sur Cronval. Qui récupère. Et qui fait un tir croisé merdique. Mais oui. Il était bien en jeu. But refusé en jeu. Bon. On est en offensif. Mais il ne se passe rien. On va repasser en équilibré. Oh, il y a eu un carton rouge. Il y a eu une blessure. Il y a eu une blessure. But refusé. Puis blessure. Du côté adverse. Alors, on subit un peu là quand même. Moi, je trouve qu'on subit un peu. Ah là là. Bah oui, oui. Bon, ça ne va pas du tout. Passe. Normal. Rythme plus élevé. J'augmente un peu. Bon, ça ne va pas du tout là. Là, on subit complètement. Depuis 30 minutes. On n'arrive à rien. Ça m'énerve. Est-ce qu'on est sur une mauvaise phase là ? Est-ce qu'on est en train de terminer la saison sur une mauvaise phase ? C'est possible. Allez, Stolz. Le centre. Il n'y a personne. Voilà. Et on va se prendre un contre Merdick. Non, c'est bon. C'est capté Nordstrom. Franssen. Qui arrive à contrôler. Qui va retaper dans le milieu. Hop. Oh, c'est contré. Eden. C'est où ? Ça part au-dessus. On va sans contrôle. Reprise de volet Merdick. 41 minutes. On arrive à la mi-temps. On est mené 1-0. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Voilà. Ils ont un coup de franc qui est très bien tiré. Qui touche le cadre. Ça a du bol là-dessus. Ça aurait pu rentrer. Ça aurait pu rentrer encore une fois. Allez, mi-temps. Mi-temps, les gars. On va faire se donner là. Vous êtes à coup de la plaque. Reprenez-vous. Allez, mi-temps. Je pense que pour le dernier match, je ferai tourner l'effectif. On prendra la configuration, la sélection conseillée par l'entraîneur adjoint. Pour faire tourner un peu tout le monde. Et puis, basta. On va se prendre la tête. De toute façon, mes objectifs sont plus ou moins tenus. Là, je me bats pour pas grand-chose. Je me bats plus. Là, on joue. Tranquille. Enfin, je joue tranquille. Si on pouvait faire au moins un nul, ça m'arrangerait. Allez, Stolz. Vernersen. C'est bien. Allez, bats-toi encore. Allez, Hedenteo. C'est bien vu. Sménexson. C'est contré. C'est dommage. Madouka. Nouvel entrant. Franson. Franson. Qu'est-ce que c'est que ce tir merdique ? Qu'est-ce que c'est que ce tir merdique, mon vieux ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Attention, on est sur une phase. Défensive. Côté gauche. C'est centré. Et les centres, ils y arrivent. Et c'est pénalty de merde. Ah là 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 là. C'est terrible. Solsk a bousculé Méronen. Bon, bah laisse tomber 2-0. C'est dommage. Le Gardner était parti du bon côté. Bon, bah ça fait chier. Ça fait chier. On va faire ramener un peu de sang de neuf. Lipovac, il n'est pas dedans du tout. Tiens, on va faire rentrer Emile Carson. À la place. Non, notre buteur Lipovac, il n'y est plus. La mi-saison, quand on n'a plus de club, il était là. Il était présent. Il nous a mis des beaux buts, vraiment. C'était plaisant à voir. Il est parti sur blessure. Et depuis, il n'y est plus. Il n'y est plus du tout. On ne voit plus. Allez, Maduka, il a tenté un truc. C'est dommage. Bon, on va passer en modalité très offensive. Tant qu'à faire. De toute façon, on ne peut pas faire pire. On a un Erickson qui a 6-2. On va remplacer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'était un tir, c'était un centre. Je ne sais pas. C'était bizarre. Van Azen pour Salt. Eden, Theo, Svenningson qui tente sa change. Ouh, la patate, ça aurait pu. Dommage, ça aurait pu. Allez, on a Marcus Erickson qui fait un très mauvais match. J'en fais affaire pour rentrer David N'Goma à la place. En mauvaise note, on a aussi Vernenson qui est là. Bah, Mohamed Nürn. J'ai confiance. J'ai encore deux repensements possibles. Franzen qui se bat. Qui tente un truc. Qui patate sur le gardien. C'est dommage. Bon, ça tente. Là, ça se reprend un petit peu. Ça tente des choses. Mais ça ne veut pas. Allez, on a un peu de 109. C'est tiré. Ça cafouille un peu. Franzen qui se bat. Nordstrom. C'est vraiment que ça s'enferme comme ça. Ce n'est pas bon. Allez, il faut faire quelque chose, les gars. N'Goma. Stolz. Qui retape dans le milieu. Nür. Et ses corners. Bon. Là, on fout la pression. La pression est mise. Donc, il faut en profiter. Et Danteo. Stolz. La tête. N'Goma. Il n'y a personne. Allez, on remet dedans. Il faut que ça finisse par rentrer, les gars. Il faut que ça finisse par rentrer. Et non 60ème. Toujours en perdition de zéro. Il nous reste deux remplacements faisables sur un seul arrêt de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Allez, dégagement du gardien. Ce n'est pas de genas. Hop. C'est contré par Eden Teo. Nür. N'Goma. Johnson, c'est en train de tourner. Allez. On peut encore y croire. Un 2-2. Nür. C'est pas mal ce que tu as fait. Carlsen qui remplace Lipovac. Stolz qui est là. Car il va se centrer. Et Maduka. Son premier match. Son premier match. Il nous clôt un beau but. C'est cool. Regarde un petit peu. Nür. Carlsen qui repasse sur Stolz. Stolz qui court. Le centre un peu raté. Il n'y avait personne. Ce n'est pas contré. On a du bol qu'il n'y a aucun pied qui touche avant. Allez, on y croit. Allez. Il y a un 2-2. On y croit. Je suis concentré là. 70ème. On est sur une phase défensive. Attention quand même. Allez. C'est capté. Qu'on signe. On va. Dans les instructions. On les relance. On va les faire rapides. Voilà. On va faire les relances rapides. Pas perdre de temps. On est toujours en 13 offensif. On ne perd pas de temps. Allez. 75ème. Je vais changer. Mais les deux derniers. Fait un bon match. Qui c'est qui commence à être cuit ? Kevin Franson qui commence à être cuit. Tobias Amerskian. Ah, ça ne va pas ça. Ça ne va pas ça. 6-70. 6-70. Mais les oeilliers sont pas mal. The Manning Sun. Ah. Nicaradix. J'arrive pas à dire. Mais il me plaît bien lui. Et. Et. Notre fin pour match. 6-60. Anton Johnson. On va mettre un défenseur central. Ok. Voilà. Ok. On a mis du 109. Tout le monde a été remplacé. Je ne peux plus faire de changement. Il nous reste une quinzaine de minutes. Ah. Il y a Eden quand même qui est cuit. Là en milieu central. J'aurais peut-être dû le changer avant. Dommage. Allez. On est en phase infaustif. Franson. Oula. Oula. Le penalty. Il est où ? Ok. Bon. On balance bouffe un contre. Ah. C'est bien capté. Eden Théo. Boum. Oh la patate. C'est récupéré par le Ghana. Dommage. Alors je trouve qu'on est combatif. Ça serait dommage qu'on n'arrive pas à faire un 2-2. Oh la la. C'est croisé. Un peu trop croisé. Allez. On a toute une phase là de... Offensive. On ne va pas réussir à le mettre le but des légalisateurs. C'est quand même dommage. En fait, on a passé toute la première mi-temps à subir. Et la deuxième, on est quand même beaucoup plus combatif avec des choses sympas qui se passent. Mais on n'y arrive pas. Monstol, s'il a été auteur de la passe... Oh la la. Dommage. Alors on a des belles actions. C'est bien construit. On tente des choses. Il y a des beaux sons. Il y a des belles têtes. Il y a des... Collectivement, c'est propre. Mais ça ne rentre pas, malheureusement. Parce que c'est un manque de finition. Attention. Ça, c'est pas bon ça. Enfin, on n'aurait jamais dû se prendre un but en pénalty. Ça, ça nous a mis dedans. Bon, il reste une minute, c'est mort. Il reste une minute, c'est mort. C'est soit en contre là et tout le monde passe devant et on fait une folie ou soit c'est mort. Bref. En tout cas, on n'aurait jamais dû se bouffer le second but en pénalty. Ça nous a mis dedans. Et voilà. Et là, on a un corner contre nous. Qui va nous faire chier. Attention. Menter. Il prend son temps, bien sûr. Il fait tourner le chrono. C'est mort. Je ne suis même pas sûr s'ils vont réussir à le tirer, leur corner. Bon, ben, demain, ça fait chier. Dommage. Je suis déçu. Je suis déçu. On m'aurait été quand même mieux. On a regardé même les XG. On nous le dit. On aura dû remporter ce match. Vous avez eu des occasions. Je suis déçu. Neuvième, 30 points. Bon, ben, écoutez, le ventre mou. Il nous reste encore un match à faire. On va remettre ça comme c'était. On va regarder un petit peu les news. Festival d'occasion manqué. Maduka, Marc, pour ses débuts, c'est assez cool. Un match mémorable. Joueur de la semaine. Mise à jour. Des recherches chiblées sont en cours. Eh bien, les amis, à très bientôt pour la suite sur Football Manager 2024.